Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Pour commencer, je prends de la pâte blanche translucidée, un petit peu d'ocre. Et je viens former avec ce mélange un boudin que je vais rétrécir au fur et à mesure. Ensuite, je viens couper un morceau, donc le reste vous le gardez pour faire autre chose ou pour faire plus de pretzel. Et donc, je vais commencer à le former. Donc pour cela, je vais le croiser comme ceci en haut, en laissant toujours un cercle au milieu. Une fois que je l'ai croisé, je vais le recroiser une deuxième fois, en tournant les deux extrémités comme ceci. Et je vais ensuite les rabattre sur les bords de mon cercle. Comme vous le voyez, les images sont plus parlantes. Et ensuite, je vais lui donner forme avec mes doigts, en tirant comme ceci légèrement des trois côtés. Une fois que vous avez donné la forme que vous souhaitez à votre pretzel, on va venir le texturer. Donc on va faire ça en plusieurs temps. Donc j'ai commencé avec une petite brosse à dents. Ensuite, je prends une petite aiguille. Et je vais venir faire des marques un petit peu partout sur le pretzel, mais en suivant toujours la forme du pretzel. Quand c'est une forme arrondie, je vais faire un trait arrondi. Quand c'est une forme droite, je vais faire un trait droit. Vraiment pour suivre le mouvement. Ensuite, je vais prendre du papier aluminium. Que j'ai rétréci comme ceci dans mes doigts. Et je vais continuer à texturer. Donc j'appuie légèrement pour faire quelques petites marques. Ensuite, je vais le colorer. Donc j'ai pris mes pastels. Donc là, du pastel ocre et du pastel brun. Au besoin, avant la cuisson ou après la cuisson, vous pouvez ajouter un petit peu de peinture acrylique si vous trouvez que ce n'est pas suffisant. Donc je ne sais pas si la gouache, etc. fonctionne. Moi, je n'utilise que la peinture acrylique. A vous de tester ou de vous renseigner, je pense, sur Internet. Donc sachez qu'il y a différents types de pretzels. Il y en a certains qui sont très foncés, certains qui sont très clairs. Qui sont plutôt briochés. C'est ceux-là, je trouve, les meilleurs. Donc voilà, moi je suis plutôt partie sur ce genre de pretzels. Très très gros pretzels au sucre qui sont vraiment délicieux. Donc ensuite, avec mon aiguille, je viens gratter un petit peu partout sur la couleur, en fait, pour créer des petites marques de pâtes que l'on verra en dessous. Donc je fais ça un petit peu partout, aléatoirement. Et ensuite, je le mets au four, comme indiqué sur votre paquet de pâtes polymères. Une fois qu'il est sorti, voilà, j'ai ajouté un petit peu de peinture, léger quand même. Et je viens prendre mon vernis glossier de Fimo, de la marque Fimo, pardon. Je viens en disposer au pinceau, surtout le dessus. Et je prends ma poudre à embosser, transparent, nacré, que j'ai acheté à Cultura. Donc je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout, dans tous les magasins de loisirs créatifs. Voilà, j'ai donc ensuite enlevé le sucre de sucre, qui va me faire un joli effet à la fin. En attendant, j'ai fait un petit boudin de pâtes translucides que j'ai mis une quinzaine de minutes au four. Et je vais couper ça en petits morceaux. Voilà, donc je les ai un petit peu hachés, en fait. Ensuite, je rajoute encore du vernis sur la poudre à embosser, ce n'est pas grave du tout, elle se verra quand même légèrement en dessous. Je dispose mon sucre et c'est terminé ! Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous n'avez pas trop mangé. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Je vous fais de gros bisous ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501